Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya Wa seyyidin mursalim Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina muhammadin il nabi l'ummi rahmatillil alamin Wa ala alihi Sayyidina muhammad Wa ala ashabi Sayyidina muhammadin Wa barik wa salim tasliman kafira Amma ba'd As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous continuons avec notre chapitre Libas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Hadith 59 Haddathana abd ibn humayd Haddathana muhammad ibn al-fadl Haddathana hammad ibn salama An habib ibn al-shahid An il hassan Ça veut dire al hassan al-basri Rahmatullahi alayhi An anas ibn malik Rahmatullahi alayhi Alors imam al-Tirmidhi Rahmatullahi alayhi Rapode depuis abd ibn humayd Qui rapode depuis muhammad ibn al-fadl Qui rapode depuis hamad ibn salama Qui rapode depuis habib ibn al-shahid Qui rapode depuis le grand tabi Al-hasan al-basri Rahmatullahi alayhi Lili rapode depuis Sayyidina anas bin malik Radiyallahu anhu Anna an-nabiyya Sallallahu alayhi Wa huwa yattaki'u Ala usamati ibn al-zaid Qui le prophète Sallallahu alayhi Al-hasan Fin sauti Al-ho Qui l'itipé Api Lo Usama bin al-zaid Radiyallahu anhu Al-ho Kansa Banualama janou Qui l'itiposib C'est Quand l'itipalad Donc l'itiposib Qui c'était dans Souban dernier jour Sa maladie Qui n'amène vers sa wafate-la Donc là nous trouvons que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Donc il est faible par la maladie Et il est pire pays L'Oussama ibn Zayd Oussama ibn Zayd qui est là Alors comme nous connaissons Il y a un petit garçon esclave Qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Qui prend lui Qui risque Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Là Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Qui a franchi lui bien sûr Quand sa garçon là, son parent fin de venir Le garçon là il décide pour qu'on t'y reste Rasoul l'Allah sallallahu alayhi wa sallam A tel point qui dit mon Tu peux penser que ce garçon ça Tu peux dire à lui, tu peux appeler lui Le garçon l'appelle Zayd Tu peux appeler lui Zayd ibn Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Zayd, le garçon de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Tellement que tu peux rester ensemble Avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Tu peux rester sous la carrière Ce qu'on va dire à ses propres enfants Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam Tu es bien content Tu appeler lui Hibbi Rasoul l'Allah sallallahu alayhi wa sallam Et pour faire un des gens Comprend qu'il y a une adoption Alors ces enfants là Quand même qui quantité Le garçon sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas vu ce garçon Donc nous gagnons Ayat du Qur'an Ma kana Muhammadun Aba ahadim mirreja alikum Mirreja alikum Malakir Rasoul Allah Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Il n'y a pas papa De aucun Monsieur Alors ce sont les enfants masculins Il n'y a pas fait d'un petit petit Les nazistes Il n'y a pas fait d'un petit 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 divorcée avec un madame Zaynab Allah subhanahu wa ta'ala fin faire nikah sa madame là avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pour montrer que relation papa garçon peine, mais seulement malgré tout ça là, Zayid ibn Harith radiyallahu anhu l'étit reste ensemble avec Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'il compte en lui extra beaucoup alors Zayid l'étit mouillé avec un madame qui appelle l'ummu ayman radiyallahu anha je dis déjà raconte cette histoire là un petit peu plus sans détail dans Riyad al-Salihin et là là je dis enfant c'est Oussama, Oussama ibn Zayid radiyallahu anhu ma tu peux appeller l'étit mouillé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam alors ça dit mouillé qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam bien content là, Zayid l'étit mouillé qui est bien content donc c'est Oussama radiyallahu anhu ma Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui mette Oussama ibn Zayid à la tête de l'ummu imaginez les bien jeunes bien bien jeunes un jeune garçon puis ils ont 20 ans ils mettent les à la tête ils ont dirigé l'ummu alors qu'il y a dans sa l'ummu il y a un grand grand sahaba il y a par exemple Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dans l'ummu alors qu'il y a Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ils mettent les à la tête donc ils font une donnée van jeunes et donc c'est ça van la même qui font une flambeau de l'islam après donc Rasoul sallallahu alayhi wa sallam puis api loli alors kharaja veut dire sauti quand il y a une sauti il y a une sauti dans sa la case dans sa la salle ça même à cette là sa place quand ce khabar était là les sauti là-bas qu'il y a fait un amaz dans Masjid al-Nabawi donc il y a attaché sur la case avec Masjid al-Nabawi il y a attaché à cette là tout encelle donc il y a un api l'Oussama radiyallahu anhu il y a là décrit un bout décrit l'un ce qu'il film était c'est pour ça qu'il y a un hadith là il y a dans ce chapitre là alayhi thawbun qitriyun qad tawashahabihi il met un linge loli un thawb thawb nous capable de traduire comme un linge généralement ou soit un linge qui nous appelle thawb il est capable de traduire pour un kamish aussi mais là l'indja nous qad tawashahabihi il fait une zetli loli alors zetli loli il est capable de dire aussi qu'il fait une potli alors nous comprends peut-être comment dire un manteau qitriyun qitriyun nous capable de dire qitriyun ou soit nous capable de prononcer qaltariy ou soit nous met kasra avec soukoun lota ou soit nous met fatha patou alors quand nous dire qitriyun il veut dire qui il y a un atriyun a un zafek appel al qitr qui était ça c'est une qualité ban burda qui ban jimoun dans Yémen tu peux mettre donc là nous comprends c'est un manteau un burda un quelque chose qui a un jimoun zetli loli que soit comme un manteau soit comme un chal qui fait avec coton donc ban jimoun dans Yémen tu peux mettre comme ça il y a un petit peu ruff il y a un petit peu cause et il y a ban arrêt rouge lola comme les autres descriptions dianou si nous liali qatariy il veut dire qui est sauté dans l'endroit qui appelle qatar aujourd'hui on appelle ça qatar encore on appelle qatar c'est un pays là encore c'est un pays qui nous dit qatar donc ça l'inze là donc des significations ou soit les sautés dans Yémen qatar ou soit les sautés dans qatar fassalla bihim et rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin fait namaz fin diriz namaz met sa l'inze là fin diriz namaz devant ban sahaba radiyallahu anhum alors là nous trouvez qui rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'inme de l'inze qui normalement jimoun mettait dans l'époque et donc les types de l'inze qui jimoun mettait dans hijaz à l'époque là et fin met de l'inze aussi de ban les autres places par exemple comment nous trouvez ici en l'inze qui soit ou soit Yémen ou soit Qatar donc un aspect de sonne vestimentaire c'est qui en jimoun l'inze adopte ban l'habitude vestimentaire de la région de la culture dans laquelle il était de ban jimoun qui permettait à l'époque là mais bien sûr aussi longtemps aussi longtemps qu'il est dans le cadre de l'inze et qu'il n'est pas pareil qu'il y a un certain groupe qui est caractérisé par une certaine qualité l'inze qui va passer donc il y a un jimoun qui habille normalement dans cette époque dans cette culture et il y a un autre aspect de sonne qu'il y a un jimoun qui a trouvé qu'il y a un courant avec ce garçon qui a trouvé ce bouton ouvert alors tout le temps je laisse ce bouton ouvert juste pour faire pareil comme l'inze donc il y a un jimoun pour mettre un l'inze il y a un 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 pour faire pareil comme l'inze alors l'imam l'inze il explique un paragraphe après ce hadith il explique une affaire il raconte un événement pour montrer nous l'engouement pour montrer nous pour montrer nous pour montrer ce qui il y a un il y a un il y a un il y a un pour un hadith de Rasulullah alors ça l'époque il y a un effet avait sens qu'en courant tu peux révéler tu peux dire tu peux mettre l'emphase écrire courant pour préserver il y a une tendance pour ne pas écrire un hadith qui fait attention les mélanges avec texte courant alors un hadith il y a un certain il y a un mais il y a un plus il y a un pour mémoire après à l'époque 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 la grande aïmma alors il y a un effervescence il y a un démoce une grande campagne pour collecter un hadith pour compiler un hadith alors à l'époque il y a un grand intérêt pour un hadith de Rasulullah sallallahu alayhim alors l'imam a-t-il-midi j'a wakale abdu ibn humayt donc un pommi ban narrate sa hadith là kala muhammad ibn al-fadl muhammad ibn al-fadl rahmatullahi alayhim il y a un pommi ban narrate anko s'alani yahya ibn ma'in yahya ibn ma'in rahmatullahi alayhim fin demannou moi an hadha l'hadith concernant sa hadith là c'est qu'il y a la awwala ma' jalasa ilayya comment l'i commence ça veut dire nous comprend ki yahya ibn ma'in l'ifin zwan muhammad ibn al-fadl l'ifin azwan li et kouma li assise premières affaires li kozor li c'est concernant sa hadith la alors l'an ou trouvez ki ena ban olama jod al-rod hadith jod fèr ban gran gran voyaz fèr ban gros gros zéfo pou gain hadith ena fwa pou sell hadith ena halim li voyaz beaucoup le temps ena voyaz des mois et de mois ena même li li djimoun la pa djimoun ser y le retourne le pa pre son hadith tellement tièna ser y lo sa zaf k ap l hadith la lo lal 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 nuf in gain ban ban science ban ban discipline kouma asma ur ridjal par exam al jar w ta adil sa v so na prouv ou sa nou rejet ban 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 hadith ou so nou fer nou gain en djimoun se ki pe rap hadith la ki kalite djimoun li te en description lo sa djimoun la est-ce ki li thiqa est-ce ki li trustworthy est-ce ki nou kare fer li confiance sur ce ki li djir ou soit est-ce ki pa trop kare fer di confiance ou soit y djimoun ki abitie blie blie fer char nou nou pa cause tout sa la nou faire abstraction pour pas prendre le temps après li technique li compliquet mais sa kène sa ban djimoun la don man detaille sali koum sa sali koum sa tel kate djimoun tel ali min di sa li trust worthy l ta ali min di sa no pa trop kare li confiance donc tout sa man detaille alors là des grands yahiyah ibn ma'in li li pommi man très grand imam man figurehead dans hadith alors imam mashhur li bien connu dans ce avec ce lame avec ce pro lame li fin écrire en million hadith d'après les voyettes de ban ulama yahiyah ibn ma'in rahmat allahi alay avec ce lame li fin écrire en million hadith nous connais l'autre cote imam ahmad rahmat allahi alay ibn hanbal li ti mémorise en million hadith imam ahmad rahmat allahi alay li dira ki kullu hadith la ya alifuhu yahiyah falaysa bi hadith ne pod ki hadith ki yahiyah ibn ma'in pa kon sa hadith la alou pa hadith sa en fa son dire pou montrer yahiyah ibn ma'in sarir sarir traduit par lili mais pas lili mais sa meb sa structure kan ou pose un dimoun pou fèr sou mayat pou fèr sou roussal pou fèr sou roussal mayat après sa yel il même lola c'est qui ti servit pour rasoul lola sallallahu alay salam ou sa yel yahiyah ibn ma'in khan fin fa wafat fin met lola même fin del ni so roussal fin sa yel khan hadith koumali arsijé premier koum li jali concernant sa hadith ki nou fèk diya la fa kultu alo ra wila li diya haddathana hamad ibn salama li komanse li komanse avec su sanad li diya hamad ibn salama fin rapote la yahiyah ibn ma'in diya fa khan la kana min kitabik amen to kayyir to livre ça veut dire ban roulama kan je mémorise hadith la je te guarde dans la tête je t'écris li en même temps donc je ten ban livre dans lesquels je t'écris man hadith la si tu chame to live pour plus d' khan pour plus exactitude alo fa koum tu li ukh kitabik la mo fin le ve pa si es mo livre ça veut dire non dicte moi li mo pou écrire ça veut dicte moi li d'épite au mémoire avant tu as as to livre qui fait mo paye attention mo pa jo en to an kou fa am laytuhu alayhi lala li di mo fin d' khan kitabik fa karak tu alayhi ka mo fin fin d' khan mon as as mo livre mon vini l' li 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 la avec li kou kon firme ki li korek la sa montre nou ki feli raccote sa hadith la pou montre nou l'angoument pou hadith adab pou hadith rasoul salam kou man d' pan d' moun la jopatina patience watan pou gain hadith de rasoul Allah salallahu alay salam han li paal gain hadith ki li patikone li pape mém kapav atan ki sa di moun la le si se li van dan retou ne sa ti moment la le dit attention mou pa rezoan to attention si pa en pa minou le fin mo attention arrive en kik soze ki pa kone kik 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 hadith la vek to kik pa mén dans sa time moment là el so jahiyya abni ma'in rahmat allahi ali te mali ti en sa auk avek adab au hadith de rasoul salallahu alay alay salam di ya mom hadith il apret a ce li com sa auk e un événement de imam malik rahmat allahi le grand imam mam imam mujtahidine li ki kan je Quand il commence, il n'est pas arrêté. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il n'est pas arrêté. Ou soit il arrive, il n'est pas allé à Namaz. Ou soit il peut lire les hadiths, il peut écouter. Mais la plupart du temps, il peut lire, il peut écouter, il peut corriger. Quand il peut faire des hadiths. Alors ici, il y a énormément de respect. Imam Malik, rahmatullahi alayhi. Imam Ahlil Madinah. Il y a énormément de respect pour tout quelque chose qui est natré avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tel point qu'il ne dit pas que ça va te soulier dans Madinah. Tu peux m'espierre. Et tu peux m'espierre. Attention, les diètes qui sont sur la tête. Il y a une place. Je peux mettre mon soulier là-bas. Il m'espierre. Alors, il y a énormément d'adab. Alors, quand il peut faire des durs. Un seul élèves. Si je ne me suis pas trompé, c'est Abdoulaye Mubarak. Rahmatullahi alayhi. Il ne peut m'espierre, il n'y a qu'un sens rouge, un sens coulir. Comment dire ? Il y a une douleur terrible, il peut m'espierre. Alors, quand le leçon finit, un long bout de moment, même jusqu'après leçon, il peut souffrir. So, il a fait un sensé. Le la, sa zèleve là, il a dit man li. Cheikh, il a fait un remog. Il a fait un sensé qui n'arrive. Le la, il dit, il a 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 dit. Et elle a trouvé qu'un scorpion-là Il pique 17 fois 17 places sur les deux Quand un scorpion pique un dîmoun Un seul fois assez pour Dîmoun la malade, dîmoun la mort Là, 17 fois, il fait une pique Bon, alhamdoulilah, il n'a pas fait une mort avec ça Mais imagine Souffrance qu'il subit Malgré ça, il n'a pas fait une levée Il n'a pas fait une bousée Imagine, dès quelque chose là Un, ce choc, ce adab Ou hadith de Rasoulullah sallallahu alayhi sallam Imaginez quelle quantité Il est imbibé là-dedans Quelle quantité il est concentré là-dedans Qui ça a doulé là pour faire les bousées Qui faire pour adab De hadith de Rasoulullah sallallahu alayhi sallam Nous n'avons pas beaucoup à arriver à ce niveau là-dedans Mais nous gagnons l'exemple, ça inspire nous Nous, quand nous payons des hadiths, quelle quantité Une fois nous manque Une fois nous payons des hadiths Un café dans l'armée ici, une fois potable là-bas Alors ça, c'est quelque chose Qui, comment dire, rappelle-nous à l'autre Qui, quand c'était adab Nous, ben grand-tiena Vis-à-vis hadith de Rasoulullah sallallahu alayhi sallam Alors nous fais droit Qui, Allah subhanahu wa ta'ala Donne-nous taufiq Comprend nous dînes Comprend sonnette de Rasoul sallallahu alayhi sallam Et Qui, Allah subhanahu wa ta'ala Donne-nous connaissance, hadiths Et surtout sonnette de Rasoul sallallahu alayhi sallam Donne-nous un peu De sa Ben qualité, ben grand-qualité Qui, ben sahaba Ben tabeïn Ben atbaïd tabeïn Ben grand-aïm matien Là Nous bénéficier avec Ce qui je t'infer Qui, Allah subhanahu wa ta'ala Récompense zut De nous part Pour sa grand-travail Qui je t'infer Là Pour qui nous nous capave Gendit Une facile à jour Qui, Allah subhanahu wa ta'ala Récompense Qui, fin compil Sa hadith La fin amène Tussaban Fawa Idla Devanou Qui, Allah subhanahu wa ta'ala Ghéni Nous ensemble Avec Zut Avec Rasoul Allah Sallallahu alayhi Wasallam Wa akhir Da'awana An alhamdulillahi Rabbil alamin Wa sallillilah Humma Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa ashabihi Wa barik Wasallim